Salut à tous, c'est Sarah Bovy et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un peu différent, on n'est pas chez moi, on est à l'usine. C'est un club de sport à Bruxelles avec lequel je suis en partenariat depuis quelques temps. C'est top, vous allez voir un petit peu les images de ce qu'on a fait ici. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que quand je me suis retrouvée aux sélections des W Series en janvier, disons que sur les tests physiques, j'en ai un peu chié. Et donc, quand je suis revenue de là, je me suis dit ok j'ai besoin d'un coup de main, j'ai deux mois, et il me faut de l'aide, et il faut que je me prépare, et il faut que je sois fit pour la deuxième partie des sélections. Et c'est là que Hugo intervient. Je vous présente Hugo. Je suis là. Voilà, Hugo donc il m'a suivi pendant les 6-7 dernières semaines. C'est ça, tout à fait. Il m'a fait un beau programme, il m'a bien fait chier, ça je vais vous mettre quelques petites images aussi. On a fait ça bien. On a fait ça bien. C'est la première fois que je m'occupais d'une personne qui faisait la course automobile. Bah voilà, tu vois. Donc c'était une nouvelle expérience, toujours cool. C'est clair. Moi j'ai l'impression qu'on a quand même bien travaillé sur les points essentiels. Donc pour vous dire, en fait, pour moi les trucs qui étaient importants, c'était renforcer, surtout au niveau du buste, du dos, etc. Le haut du corps en fait. Tout en fait, mais je veux dire, vraiment cette partie-là. Améliorer mon... Ta ceinture scapulaire, en fait, pour commencer, pour développer un petit peu plus les points à travailler. En fait, ta ceinture scapulaire, donc la ceinture scapulaire, c'est vraiment l'ensemble des bras, les épaules, un petit peu le dessus de la poitrine et le dos, avait un certain manque d'endurance en fait. Donc tu avais ce travail-là, tu avais un travail de posture à travailler, puisque avec la course, avec les habitudes de vie, tu avais tendance à aller un petit peu plus sur l'avant. Donc l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir en fait un petit peu la cage thoracique, le travail, et de pouvoir vraiment gagner en endurance sur le haut du corps pour commencer. Et bien sûr, la ceinture abdominale, la ceinture pelvienne, où tu avais un travail aussi à faire. Et bien, il y a eu du travail. Il y avait du boulot. Le deuxième point, ça c'était, je pense, celui où j'étais le plus loin, en tout cas c'est celui sur les résultats des tests, puisqu'on a eu les résultats des tests. Le cardio. Le cardio. Alors là, moi je suis super, je déteste le cardio. Autant les voitures, ça tient bien la route, mais autant Sarah, elle a fait un peu plus de mal au niveau cardiovasculaire. Ouais, difficile. Et donc là, on a fait quoi ? Bah, on a été surpris déjà, dans un premier temps, par les résultats extraordinaires de tes potentiels de cardio. Blague à part, voilà, il y avait un travail d'endurance à développer pour toi, puisque en fait, tu as eu tendance à te fatiguer très vite, avec juste finalement quelques exercices, un petit peu de machine cardiovasculaire, donc machine cardio, ça va être le tapis, le rameur, l'elliptique, où finalement tu ne pouvais pas venir très longtemps de la route en fait. Ouais, c'est clair. Tu avais vraiment une difficulté à pouvoir tenir sur du long terme. Donc, on a voulu très vite développer un programme d'entraînement, en dehors des moments où en fait, on se voyait en personal training. Je t'ai donné aussi une partie de programme à faire en autonomie. Et dans ce programme d'autonomie, tu devais faire du renforcement musculaire, donc les abdominaux, principalement la chaîne lombaire, et aussi, comme je le disais avant, la symptôme scapulaire, et aussi du coup, travailler beaucoup ton cardio. Pour te préparer notamment au lyc léger, qui est une épreuve que tu adores. Le lyc léger, je rappelle, c'est une accélération progressive d'un point A à un point B. Parfait. Ouais, le fameux bip test quoi. Le bip test. Et ce qui a été important sur ces deux points-là, puisque le renforcement musculaire et le cardio, finalement, ça allait aussi de part. Quand je faisais du renforcement, je faisais du cardio. Quand je faisais du cardio, je faisais aussi du renforcement. C'est qu'en fait, toutes les semaines et même tous les jours, etc., on essayait de varier un maximum les exercices. Voilà. Et de ne pas tomber dans une routine où je faisais tout le temps la même chose. La routine, en fait, dans tout entraînement, que ce soit dans l'entraînement que tu vas faire deux fois par semaine, trois fois par semaine, pour une personne qui a été du coup très régulière comme toi, pour à la fois une reprise et, on va dire, une remise à niveau avec un gros objectif. Donc, toi, tu as été plutôt présente, on va dire, cinq fois par semaine, même des fois six fois. On a dû essayer vraiment d'adapter ton alimentation par rapport à ça, tu aurais peu de fatigue. Il faut vraiment casser la routine, en fait. Au niveau des gens que j'encadre dans le coaching, c'est quelque chose qui est très important. Le corps s'adapte toujours très, très vite. Donc, même si les premières séances sont difficiles, il y aura des choses un petit peu répétitives qui vont commencer à devenir vraiment, en fait, accessibles. On va se sentir, en fait, finalement beaucoup moins fatigué. Et c'est à partir de ce moment-là où beaucoup de gens vont tomber, en fait, dans la facilité de se dire, bon, bah, ça va, en fait, maintenant, je maîtrise mon mouvement, je peux rester à faire ça, ça va. Et le but du jeu, au contraire, c'est de casser cette dynamique. C'est de se forcer, c'est de se faire mal, je n'irai pas jusque-là, mais c'est de se mettre en difficulté, voilà, au niveau physique pour toujours, en fait, viser des choses qui vont te mettre en difficulté pour pouvoir te faire progresser d'une façon différente. Donc, varier les entraînements, varier les groupes musculaires travaillés, varier les exercices, c'est vraiment la clé du succès, c'est la clé de la réussite au niveau d'un travail polyvalent au maximum. Plus tu es polyvalent, plus tu vas réussir à achever les objectifs rapidement. C'est clair, je l'ai senti. Tu l'as brièvement évoqué, mais bon, un truc sur lequel je me suis le plus surprise moi-même, où je ne pensais vraiment pas que je pourrais faire d'aussi gros efforts, c'est l'alimentation. Alors, si vous m'avez déjà rencontré, c'est probablement dans un Burger King, moi je suis quelqu'un qui aime d'or bouffer. Et vraiment, la bouffe, c'était un de mes gros points fab dans toutes les préparations physiques que j'ai fait dans le passé. Tu m'en as parlé directement, tu as été très honnête par rapport à ça, donc c'est bien. Voilà, j'aime manger, quoi. J'aime manger, je ne mange pas bien. Oui, c'est ça. J'aime le fromage fondu, les tricots, etc. Tu aimes les choses qui sont assez grasses, on va dire. Et surtout, je mange trop en quantité, et pas dans les bons moments de la journée. C'est ça. Ça fait partie des choses que j'ai voulu t'amener le plus vite possible, parce qu'en fait, il faut savoir que l'alimentation, comme je te le disais à la base, c'est 70% du travail. Donc, même si tu viens t'entraîner vraiment à la dure, à la sale, tout le temps, tout le temps, tout le temps, évidemment, il y aura des résultats, mais tu auras des résultats encore plus satisfaisants et rapides, et surtout, ton organisme va prendre les bons nutriments, les bonnes choses pour te permettre de rester en forme sur la durée. C'est clair. Donc, l'alimentation, c'est vraiment 70%. Pardon, 70%. J'ai plein de Français qui me regardent. Chers compatriotes, c'est le plus important. Ça a été finalement quelque chose qui m'a surpris aussi de toi, c'est que tu as vraiment bien géré. Tu t'es discipliné très vite, en fait. Oui, le truc, c'est que je n'ai pas trop eu la sensation de faim au début, parce que le midi, quand je revenais de la salle, je pouvais quand même manger un repas complet. Oui, bien sûr. C'était quoi ? C'était un filet de poulet avec quelques pâtes, des haricots verts, des choses comme ça. Je restais sur des trucs simples. Mixer le côté légumes, sucre lent, féculent, et surtout l'apport en protéines à chaque repas qui est important pour ton développement et ta récupération musculaire. Et en fait, au début le soir, je continuais aussi à avoir un repas chaud avec du poulet, un morceau de viande, un morceau de poisson, des choses comme ça, sans féculents, quelques légumes. Et en fait, au fur et à mesure, la faim a commencé à disparaître le soir, surtout, bizarrement, surtout quand je faisais deux séances par jour, parce que quand je rentrais à chez moi vers 20h30, 21h, je n'avais pas forcément si faim que ça en faise. Et donc là, j'ai remplacé un repas chaud le soir par des fruits, un kiwi avec quelques myrtilles, des trucs comme ça, un tout petit peu de yaourt, quelques noix de cajou et tout, pour un peu avoir la sensation de manger quelque chose. Un peu plus solide aussi, quoi. Et finalement, en fait, j'étais la première surprise, mais le soir, j'ai vraiment plus cette sensation de devoir manger quelque chose de chaud, de préparer. Ce qui est super important de noter, c'est qu'en plus, souvent, Sarah faisait au moins une fois ou deux par semaine ce qu'on appelle le spinning, qui est un cours de vélo en salle, qui demande beaucoup d'énergie et qui brûle. Elle le sait très bien maintenant, elle en déteste. Entre 500 et 700 calories, en fonction de l'intensité que tu vas donner, entre un cours de 45 minutes et une heure, il faut savoir quand même que 500 ou 700 calories, c'est beaucoup. C'est pour certaines personnes un repas, voire même un petit peu plus qu'un repas. Donc, ne pas forcément avoir ce sentiment, en fait, d'être affamée et d'être bien. Ça veut dire qu'elle a réussi à réguler bien, en fait, sa base alimentaire du petit déjeuner jusqu'au dîner, avec un plus gros apport le matin, avec un bon apport aussi le déjeuner, un entretien généralisé. Donc, ce qui fait que son métabolisme s'est adapté. Et il ne faut pas oublier aussi que tu as perdu du poids. Ça, c'est quand même très important. C'est un sujet que j'avais lancé sur les réseaux sociaux. J'avais demandé aux gens d'essayer de deviner combien j'avais perdu. Bon, toi, tu sais c'était quoi mon objectif ? Je sais, bien sûr. Je suis ton coach, heureusement. Non, ce qu'il y a de cool, c'est que j'avais cette balance chez moi qui permet d'analyser les taux de matière grasse, les taux de muscles, etc. Et moi, je vais mettre quelques courbes là sur la vidéo pour que vous voyez un peu. Bon, déjà, directement au niveau du poids, j'ai commencé, j'étais à, je pense, avant d'acheter la balance, j'étais à 77 kilos bien. De mémoire, c'est ça. 77 kilos. On a commencé à s'entraîner. J'ai perdu très vite les premiers kilos. Bon, forcément, sur les deux dernières semaines, c'était plus dur parce qu'il y avait moins à perdre. Forcément, la modification de l'alimentation fait qu'on fonde très très vite. Je crois que les premiers 3-4 kilos, ça a été vraiment sur les trois premières semaines. Oui, c'est ça. Je crois qu'au bout de trois semaines, tu avais perdu quasiment 4 kilos. Et puis, j'ai dû bosser, j'ai dû partir à la Winter Academia pour Lamborghini où on mange avec les clients et tout. J'ai réussi à rester stable pendant une semaine. J'ai dû repartir en Suisse pour travailler sur le Gims, etc. Donc, forcément, c'est un tout petit peu ralenti. Mais, ce matin, j'étais à 70.8. Donc, je ne suis pas passée sous la barre symbolique des 70. C'est énorme. Mais quand même, j'ai perdu plus de 6 kilos. Et tu t'en sens quand même vachement mieux. Et franchement, quand je me déplace pour marcher, quand je promène mon chien, c'est tout con. Mais tu sens que tu es beaucoup plus en contrôle de tes mouvements sur plein de trucs. Sur la promenade du chien, sur le fait de te réveiller le matin, de te mettre en activité, de te mettre en mouvement, d'être sur la moto, n'importe quoi, en fait. C'est bien, c'est le but. C'est le mieux. Si tu regardes les courbes, en fait, tu vois vraiment que la courbe, le pourcentage de matière grasse, elle descend. Mais tout ce qui est muscles, squelettiques, masse musculaire, etc. remonte. Donc, au-delà d'avoir perdu juste du gras, j'ai réussi à construire du muscle en même temps. Alors, je ne suis pas devenu musclore en 6 semaines. De toute façon, ce ne serait pas bon, je pense. Ce serait bizarre. Voilà, ce serait bizarre. Au niveau de ce que tu manges et de la façon de t'entraîner, ce ne serait pas le but. Il faut savoir que beaucoup de personnes, je ne sais pas si tu as... Après, je pense qu'au niveau des vues, c'est à la fois masculin, féminin. Mais dans tous les cas, il faut savoir que pour n'importe quel être humain, on peut difficilement, en fait, prendre un énorme volume musculaire si on ne fait pas un entraînement qui est très spécifique, avec des charges relativement lourdes, voire très lourdes, du poids du corps spécifique. Là, le training de Sarah pendant les 1 1 semaines qu'a été, ça a vraiment été de l'endurance. Ça n'a été quasiment que des séries de longs mouvements, de l'intensité, pas beaucoup de récupération. Donc, le but était vraiment de brûler beaucoup de calories, de perdre beaucoup au niveau des eaux, au niveau des sels minéraux et autres. Et donc, l'alimentation qui faisait, encore une fois, comme je disais, la clé de voûte pour pouvoir faire le plus vite possible. Mais ouais, c'est difficile. Forcément, la taille est un argument important pour le poids. On ne peut pas te demander non plus d'arriver sur un poids à 55 kg, parce que là, physiquement, elle aurait des problèmes de santé. Mais par rapport à ta taille, qui est exactement combien ? 1,84 m. 1,84 m. Arrivée quasiment à 70 kg, tu es arrivée largement en dessous, on va dire, du seuil déjà de ratio de minceur. Là, elle a quand même énormément fondu. Je ne sais pas si tu as émis des photos post et pré. Je ne sais pas où se prendre des photos avant, après. Pas forcément celle du bikini, tu vois, mais celle où tu as habillé avec des vêtements assez fins, tu vois. Mais elle a quand même, naturellement, avec les quasiment 6 kg, elle a quand même énormément fondu. Tu t'es quand même un petit peu ouverte aux signaux de la cage thoracique. On n'a pas eu le temps d'approfondir, pas autant que j'aurais voulu non plus, mais tu as quand même vraiment bien redressé, tu t'es renforcé. Moi, je suis vraiment, voilà, ce n'est pas forcément le point final, mais je suis quand même très content d'être avec la tafranie. Et on ne pourrait pas te demander non plus de perdre beaucoup, beaucoup plus parce que de toute façon, tu as un squelette, tu as une ossature, tu as une taille, tu as un potentiel musculaire, tu as déjà vachement fondu, tu es quand même fine. Ce ne serait pas vraiment sain de la faire perdre beaucoup plus. Donc non, bon travail, belle progression, belle évolution. Moi, je suis content. Évidemment, on a toujours envie de faire plus, 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 parce que quand on est perfectionniste et qu'on aime son travail, on a envie d'aider son entraînement à arriver au mieux. Mais voilà, moi, je suis super content de toi. Bon, félicitations. Allez, c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ton aide, j'en avais vraiment besoin. Et si vous êtes dans le même type de challenge que moi un jour, je vous conseille vraiment de vous faire encadrer parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a évité des blessures battes. Et ça m'a fait gagner un maximum de temps, en fait. Moi, je savais que j'avais besoin d'être encadré pour ça. Donc voilà, si ça peut être la conclusion de cette vidéo, parce que j'essaie toujours d'apporter un petit plus aux gens qui me regardent, c'est la préparation physique, le sport et tout, c'est bien. Mais être encadré, avoir quelqu'un qui nous encourage aussi, parce que tu as été vachement motivant pour moi pour tous les trucs. C'est clair que le fait de savoir que tu allais me demander ce que j'allais manger la veille et tout, ça aide à ne pas trop craquer. En fait, dans une autre vie, je voulais être policier, mais finalement, je suis trouvé être coach sportif. Du coup, j'aime bien poser des questions aux gens, les interroger. « Hum, t'as mangé quoi hier ? » « Comment ça se passe aujourd'hui ? » C'est important, c'est important. Le suivi, pour moi, il faut vraiment avoir un suivi sur la nutrition, avoir un suivi sur les mouvements, les postures, apporter au maximum des corrections et faire confiance au maximum aussi à la personne qu'on entraîne, c'est le plus important. Mais pour ton cas, voilà, ça a été vraiment top. C'est cool, super. Ce sera le mot de la fin pour moi. Voilà, le mot de la fin exactement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, forcément, vous laissez un petit pouce bleu. Vous, vous abonnez si ce n'est pas encore fait, parce qu'il est presque temps de le faire. Elle n'aura forcément plus la vidéo. Et je vous conseille, si vous êtes de Bruxelles, l'usine Club de Sport, c'est vraiment un endroit formidable. On y croise des super trainers, parce que, bon, t'es cool, mais il y en a plein d'autres qui sont cool aussi. Et voilà, je vous recommande vraiment de venir. En plus, vous pourrez me croiser, vous entraîner avec moi, ce sera cool. Ça mérite, ça mérite vraiment. Allez, ciao, ciao !